Nous sommes le vendredi 1er novembre, le temps passe vite et la situation au Liban est toujours grave. Mais comme vous le savez, je dis toujours que la culture, l'enseignement sont des phares face à l'ignorance, à l'obscurantisme, même si ce n'est pas toujours évident de penser à autre chose qu'à la situation là-bas. Comme même, aujourd'hui, je vous propose une belle vidéo de vocabulaire autour de la voiture que j'oriente à trois niveaux. Pour les débutants, vous aurez l'occasion d'apprendre ici du vocabulaire complet autour de la voiture. Et pour les intermédiaires et les avancées, à chaque fois que je donnerai un exemple de vocabulaire, je ferai une phrase plus ou moins complexe à écouter et à comprendre sans support. Cette vidéo sera divisée en trois parties, les éléments de contrôle de la voiture, les commandes des pédales et les actions et situations spécifiques. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vocabulaire emprunté au français, mais ça ne vous surprendra évidemment pas compte tenu des racines francophones du libanais. Pour parler du volant, on dit souvent « direction » ou « direction » en fonction des accents. Le tableau de bord est appelé tout simplement « le tableau ». Le rétroviseur, tous les rétroviseurs sont appelés « miroirs » en fait, « mreye ». Le clignotant « ishara », « mettre son clignotant », c'est littéralement « mettre le clignotant hot ishara ». Les feux de détresse, certains parlent de « warning », utilisent l'anglais, et d'autres utilisent « flasher », qui est de l'anglais aussi, ceci dit. Et enfin, le levier de vitesse, tout simplement, « le vitesse ». Phrase simple, « le flasher » m'ajoute « hadd le tableau ». Phrase un peu plus évoluée. Passons maintenant aux commandes des pédales. La pédale d'embrayage s'appelle le débrayage. Le frein, vous pouvez appeler ça frein. On peut entendre des fois si on prête l'oreille « frem ». Le « un » final français est remplacé par un « m » en libanais. « Freiner » se dit en libanais, en gros, « taper le frein ». Le frein à main sera traduit exactement pareil en libanais. Utiliser le frein à main, alors on a deux possibilités. L'accélérateur s'appelle tout simplement « la pédale de l'essence ». On dira « quand on dit « je veux accélérer ». Phrase simple, « un peu plus évolué ». Et on termine avec les actions et les situations spécifiques. Le verbe « klaxonner » se traduit par « bedde zammir », « zammarat », « zammar ». Quand on dit qu'on a calé ou que la voiture a calé, on dit littéralement « c'est éteinte la voiture ». Pour faire le plein, on dit tout simplement « remplir de l'essence ». Et quand on tombe en panne, on dit « s'est abîmée la voiture » ou « est tombée en panne la voiture ». « T'attalit siyara ». Phrase simple, « n'achna bille le matzammir ». Phrase un peu plus évoluée, « Ya Allah, je suis un peu plus évolué. » « Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me poser toutes les questions que vous voulez, sachant que je vous prépare un épisode 2 qui va être plus tourné sur les règles de conduite et la conduite. J'espère qu'à la prochaine vidéo dans laquelle je vous retrouverai, on aura de bonnes nouvelles concernant la situation au Liban. Te boh ahal connectiv ou bye bye à Halwi.